Vous voulez créer une chaîne YouTube ? Deux possibilités. Soit on fait ça rapide, auquel quelqu'un risque de survoler un peu le sujet, évident. Soit au contraire, on décide de prendre ces 10 minutes, de les mettre à profit, de faire du bon boulot dessus. Et là, pour le coup, pour votre chaîne, ça va donner un véritable investissement. Alors ça, c'est une mise à jour de la version 2017 de cette vidéo que j'ai déjà faite. Cela dit, si les conseils sont toujours bons, les pages ont évidemment évolué. Qui suis-je ? J'ai à mon actif plus de 200 campagnes télé et une expertise YouTube en développement de chaîne. Cela dit, on n'a toujours pas répondu à la question. On fait ça rapide, on survole ou au contraire, on décide de mettre à profit ces 10 minutes qu'on va passer sur la création de notre chaîne. Pour le coup, j'en profite pour vous glisser quelques petites astuces pro extraites de ma formation YouTube. Deuxième solution, on y va. Bonjour, je m'appelle Stéphane. Si vous cherchez à créer votre business en ligne, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. Et on passe en version tuto. Coucou, voilà, je suis là à webcam. On filme maintenant mon bureau. Premier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est de créer une deuxième fenêtre, ouvrez un deuxième onglet juste à côté. Comme ça, ça va vous permettre de basculer d'une fenêtre à l'autre et de me suivre étape par étape au pas à pas. Comment ça fonctionne cette histoire de Google ? C'est un petit peu comme Facebook en fait. Pour simplifier, vous créez un profil Facebook et c'est à partir de là, une fois que vous avez créé ce profil, que vous avez le droit de créer une page ou un groupe Facebook. Google, c'est pareil. Vous créez par exemple une adresse Gmail et ça va vous donner un compte Google. C'est ce compte Google qui va chapeauter l'adresse Gmail, les différents outils qui sont proposés comme la chaîne YouTube, Google Docs, etc. Voilà pour le principe général. Première action à faire, c'est tout simplement de partir de YouTube.com ou de l'accueil si vous êtes déjà connecté. Si vous ne l'êtes pas, vous allez avoir cette fenêtre et vous allez voir que vous cliquez sur connecter et vous avez deux possibilités. Soit vous avez déjà une adresse Gmail par exemple, auquel cas il faut la rentrer ici. Soit ce n'est pas le cas et vous pouvez vous créer un compte pour moi par exemple et y mettre ici toutes vos coordonnées et puis donc suivre le processus qui vous est proposé. Nous, on va partir du principe que vous avez une adresse Gmail, la mienne pour exemple donc Stéphane Lacoste Marketing. J'y mets mon mot de passe et vous vous retrouvez connecté. Tiens, ça me dit quelque chose. Ce que vous pouvez faire dans un premier temps, c'est d'abord compléter votre compte Google en mettant votre photo, etc. Mais vous n'êtes pas obligé. Nous, on va aller droit au but, à savoir créer une chaîne. On commence notre parcours de créateur en cliquant sur commencer. Là, vous avez deux possibilités. Soit vous prenez votre nom simplement ou vous allez pouvoir créer un nom personnalisé. On va prendre ça parce que vous allez voir qu'il y a plusieurs petites stratégies qui peuvent être intéressantes pour vous, déjà pour vous aider et vous faire partir du bon pied. Sélectionnez. Là, vous avez au moins cinq stratégies qui vous sont possibles. La toute première, si vous êtes une chaîne de loisirs, mettez un petit peu ce que vous voulez. Ça n'a pas grande importance. En revanche, si vous souhaitez vivre de votre chaîne YouTube, là, il va falloir peut-être commencer un tout petit peu se creuser la tête. Pas trop, mais un petit peu quand même sur ce nom que vous allez choisir. Ça peut très bien être par exemple ce qu'on appelle du personal branding. C'est-à-dire que vous allez mettre votre nom et votre prénom en avant. Exemple type Kylian Mbappé. Il ferait une chaîne qui s'appelle Kylian Mbappé. Deuxième possibilité, vous pouvez mettre un mot-clé particulier que vous souhaitez viser. Par exemple, si vous êtes une fille et que vous voulez faire quelque chose sur les chaînes YouTube, des vidéos sur ce thème-là, vous pouvez très bien appeler votre chaîne devenir YouTubeuse. Devenir YouTubeur, c'est déjà pris, mais il ne me semble pas. Je regardais vite fait, mais bon, que devenir YouTubeuse ne soit pas pris. Quelqu'un, vous pourriez appeler 250 chaînes YouTube qui vont s'appeler devenir YouTubeuse. En tous les cas, voilà une idée. Ça peut être aussi, plutôt qu'un mot-clé, carrément la thématique. Si vous faites des vidéos sur la guitare basse, appelez votre chaîne guitare basse. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est un mix. Pourquoi pas ? Vous pouvez très bien appeler votre chaîne, si vous dites Kylian Mbappé, l'appelez Kylian Mbappé-Football et vous avez les deux. Pour le coup, je pourrais très bien appeler ma chaîne Stéphane Lacoste Marketing. Ici, je valide les termes et conditions et je fais créer. Là-dessus, je recommande de mettre une photo. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est vrai que c'est toujours plus porteur quand on voit la personne qui a cette chaîne. Si vous mettez une photo, tant qu'à faire, mettez une photo en gros plan parce que la photo est toute petite, évidemment. Ensuite, on va vous demander de présenter votre chaîne. Pour être tout à fait clair, ce que vous allez remplir là, c'est cette partie. C'est à propos, cet onglet à propos. Ce que je vous recommande de faire ici, c'est de suivre une structure très simple. C'est le quoi, qui, où. C'est ce qu'il y a tout simplement sur ma propre description. C'est-à-dire que vous allez commencer par définir ce que vous faites, quel est l'objectif de votre chaîne, quels sont les bénéfices que vous allez apporter aux gens qui vont regarder votre chaîne. Ici, c'est tout à fait clair. Crérez votre business de formation en ligne rentable. Évidemment, à cet endroit-là, vous pouvez commencer à mettre des mots-clés, c'est-à-dire des mots qui parlent de votre chaîne et des mots qui vont être tapés par les gens sur le moteur de recherche en évitant de faire ce qu'on appelle du keyword stuffing, c'est-à-dire de bourrer de mots de clé. N'allez pas en mettre trois, quatre, juste deux suffisent et encore des déclinaisons. Par exemple, ici, vous voyez que j'ai formation en ligne rentable qui est pour moi un mot-clé important, mais j'ai aussi formation en ligne qui rapporte, qui est un synonyme. Pas plus, ce n'est pas besoin de l'avoir dix mille fois un peu partout. Ce terme-là, s'il est important pour moi, deux fois, ça suffit. Sinon après, encore une fois, vous risquez de vous prendre une pénalité par YouTube sans même que vous le voyez. Bref, la structure, quoi, ce que vous faites, les bénéfices que vous allez apporter à votre visiteur, qui est-ce que vous êtes en quelques mots et où est-ce qu'on peut vous trouver ? Ici, ce que je vous recommande de faire dans un premier temps, c'est d'être extrêmement sobre, de ne pas forcément remplir cette case-là, d'ailleurs où, parce que votre objectif, j'y reviendrai, ça va être de faire en sorte que les gens restent sur votre chaîne YouTube. Ça encore, ça va vous aider pour la création tout simplement d'une audience sur votre chaîne YouTube. Ça va la booster. Alors, la structure, quoi, qui, où, avec un où, pas obligatoire. Attention, seulement mille caractères. Vous allez voir que ça ne fait pas beaucoup finalement. Alors, ce où en question, justement, on va se poser la question une fois arrivé sur ce formulaire à remplir. Moi, ce que je vous recommande de faire dans un premier temps, c'est de ne pas mettre les liens, tous les liens qui vous sont proposés ici, de ne pas les mettre. Si vous partez de zéro, votre objectif, c'est de faire en sorte que les gens qui sont sur votre chaîne YouTube restent sur votre chaîne YouTube et regardent d'autres de vos vidéos, vos propres vidéos et pas de commencer à les balancer un coin à droite, un coin à gauche parce que ça, YouTube n'aime pas, n'aime pas que vous preniez son propre trafic, le trafic, les visiteurs de votre chaîne et les emmène vers, je ne sais pas, Facebook, les plateformes concurrentes. Donc, votre objectif, ça ne va pas être de remplir ça au tout début. Vous laissez ça comme ça. Vous n'allez juste, même pas votre site web, ce que vous pouvez faire peut-être, c'est juste rajouter le lien personnalisé de votre chaîne. Alors ici, vous mettez juste abonnez-vous. Par contre, là, vous ne mettez pas d'URL, on le fera ensemble tout à l'heure parce que ça, c'est une petite astuce que je vais vous proposer qui va vous permettre d'avoir plus d'abonnés. Et vous faites enregistrer et continuer. Et voilà, face à votre nouvelle chaîne nouvellement créée, je vais reprendre l'analogie de la voiture. Si vous avez une voiture, il y a la partie extérieure visible de tous, à savoir la carrosserie. C'est ce que vous avez là devant les yeux. Il y a la partie moteur un peu plus invisible. Et c'est ce que vous allez trouver en cliquant sur YouTube Studio. On fera un tout petit tour tout à l'heure pour régler ce qu'il faut. Et vous allez avoir besoin d'une caisse à outils, peut-être pour faire quelques petits réglages, votre hydroro bien réglé, bien régler le moteur aussi, etc. Et ça, cette caisse à outils, c'est tout simplement TubeBuddy. C'est mon véritable bras droit. Et je vous incite à, je vous ai mis là-dessous le lien, si vous voulez l'installer. C'est juste une extension sur votre navigateur, une extension gratuite. Dans un premier temps, ne forcez pas trop là-dessus, mais vous l'aurez à disposition. Et quand vous aurez besoin de progresser, vous serez bien content d'avoir exactement la bonne caisse à outils qui va vous servir à faire progresser votre chaîne YouTube. TubeBuddy, je vous mets le lien là-dessous en description. Vous avez les trois éléments carrosserie, moteur, caisse à outils. Maintenant, on va pouvoir commencer à s'occuper de cette carrosserie d'un petit peu plus près. Alors ici, cette photo, si vous voulez la mettre ou pas, ici différents onglets à votre disposition et on va s'occuper du à propos. Et puis, personnaliser votre chaîne qui est un gros bouton pour personnaliser l'extérieur de votre chaîne. Et puis donc, gérer les vidéos, la partie moteur dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir le YouTube Studio. Alors, on va revenir sur la carrosserie, la partie la plus intéressante avec ce gros bouton, personnaliser sa chaîne. Et là, en cliquant sur ce gros personnaliser la chaîne, eh bien, on va suivre tout simplement le plan qui nous est donné, pas plus, pas moins. Mais encore une fois, des petites astuces à prendre à droite à gauche quand même. Alors d'abord, la bande-annonce. Si ce sont des gens qui ne sont pas abonnés, de simples utilisateurs qui passent sur votre chaîne, ils verront cette bande-annonce que vous allez pouvoir télécharger ici. Maintenant, si ce sont des abonnés, vous pouvez faire une version un petit peu différente. Autre chose, une autre bande-annonce qui, elle, sera donc spéciale pour les abonnés. Il vous suffit donc d'ajouter ici. Si vous commencez votre chaîne, je vous recommande, ce n'est pas la peine de commencer avec ça. Il y a d'abord d'autres choses à faire. En l'occurrence, mettre du contenu, mettre vos propres vidéos. C'est plus important que ces bandes-annonces. Cela dit, ne faites pas l'erreur que je vois souvent de mettre une de vos propres vidéos en vous disant, si je la mets là comme bande-annonce, il y a plein de gens qui vont la regarder. Non, parce qu'en général, ce ne sont pas des vues de bonne qualité. En général, ce qui va se passer, c'est que si vous mettez une de vos meilleures vidéos ici même, à cet endroit-là, eh bien, les gens vont regarder 20 secondes, 30 secondes. Ils ne sont peut-être pas venus exactement pour cette vidéo. Du coup, ça va baisser vos statistiques vis-à-vis du moteur de recherche. Ça ne va pas aider la vidéo que vous allez mettre là. Ce que vous mettez là dans ces bandes-annonces, que ce soit l'une ou l'autre, il faut que ce soit des vidéos créées exprès pour et qui ne vont pas gêner le référencement de vos vidéos les plus populaires, celles qui marchent le mieux. Ensuite, vous avez section sélectionnée. Pour vous montrer concrètement ce que c'est, c'est quand une personne arrive sur votre chaîne ici à l'accueil. Ce sont ces barres horizontales que vous avez avec soit des playlists, soit des vidéos les plus populaires que vous pouvez mettre là, soit les thématiques des différentes playlists que vous avez. Ce sont ça, les sections. Pour l'instant, vous partez de zéro. Visiblement, vous n'avez pas forcément de vidéo dessus. Cela dit, ce que vous pouvez faire, c'est d'entrée de jeu, ajouter une section. Celle que je vous recommande de mettre, c'est de mettre ici une section vidéo populaire. Pour ce qui est des vidéos mises en ligne, ce n'est pas forcément obligatoire. Vous pouvez en tous les cas monter un tout petit peu ça pour mettre en avant, pour que tout en haut soit cette catégorie qui me paraît beaucoup plus importante que celle-ci, que vous n'êtes absolument pas obligé de mettre. Cela n'a pas trop d'importance dans un premier temps quand vous vous lancez avec une chaîne YouTube. Voilà pour déjà cette première partie. Ce que vous pouvez faire, c'est faire publier pour sauvegarder ce que vous venez de faire et pas la peine d'accéder à votre chaîne puisqu'évidemment, vous ne verrez rien, vous n'avez pas de contenu. Mais cela dit, dès que vous en aurez, vous verrez ces barres horizontales pour votre chaîne vous aussi. Le branding, qu'est-ce qu'on fait là ? Effectivement, on peut mettre cette photo de profil. Si vous ne l'avez pas fait, encore une fois, je vous invite à le faire. Là, vous avez les dimensions qui vous sont proposées. Une image de 98 par 98, pas plus de 4 mégas, donc pas trop lourde. Bref, vous avez aussi l'image de la bannière. Pour ce qui est de l'image de la bannière, vous voyez qu'ici, vous avez la taille exacte pour faire une bannière. Maintenant, ce que je vous recommande de faire, c'est tout simplement de prendre une de mes vidéos que je vais vous mettre là. Ensuite, il y a ici ce filigrane de la vidéo. Ça, c'est important. Une image là encore de 150 par 150 pixels. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est… Alors, il y en a plein qui s'amusent à découper leur tête, faire des petits trucs sympas, mignons, tout ça. Sauf que le problème, c'est qu'encore une fois, on a très, très peu de surface qui est mise en bas à droite de chacune des vidéos sur lequel il y a marqué « abonnez-vous ». C'est ça, ce dont on est en train de parler. Donc, ce truc-là, tant qu'à faire, ce serait bien quand même de remplir ce qui n'est pas faire des découpes de visages ou je ne sais quoi ou mettre un logo tout seul. Non, essayer de prendre toute cette surface, de laisser cette dominante rouge parce que c'est les couleurs YouTube et que ça, tout le monde l'a bien en tête et qu'on comprend bien que là, c'est l'endroit pour s'abonner. Et quitte à laisser exactement ce qu'il y a prévu de toute façon. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est tout simplement, si vraiment vous voulez mettre votre logo ou quoi que ce soit, mettez-le à l'intérieur de ce cadre rouge qui existe déjà. Donc, vous vous occupez de toute cette partie branding. Maintenant, il y a les informations générales. Et là, vous voyez qu'on retrouve ce qu'on a écrit tout à l'heure, notre plan qui, quoi, où. Mais on retrouve aussi ce truc-là, abonnez-vous. Sauf que vous, vous devriez normalement ne pas l'avoir rempli. Moi, je l'ai fait, c'est juste pour vous montrer ce à quoi ça va ressembler au final. Mais votre idée, ça va être de faire quoi ? On va le faire ensemble. C'est de copier ce lien qui est le lien de votre chaîne. Si quelqu'un clique là-dessus, il se retrouve sur votre chaîne. Mais de rajouter un petit code supplémentaire qui va permettre à la personne, une fois qu'elle clique dessus, d'avoir une petite fenêtre pop-up qui va lui monter au visage et qui va lui demander si elle veut s'abonner ou pas. Ça, c'est plutôt super. Donc, vous mettez ça. Vous mettez une petite barre, voilà, pour séparer. Vous mettez point d'interrogation, sub, barre en bas. Ça ne fallait pas avoir comment… il faut juste recopier exactement ce que je vous dis. Voilà. Ensuite, vous rajoutez confirmation égal 1. Voilà. Rien qu'avec ce petit code-là, ça va permettre de faire naître, encore une fois, une pop-up. Je vais vous montrer ça. Donc là, vous avez votre lien en entier, d'accord. Ici, vous allez régler. Alors, cinq premiers liens, ça ne sert à rien puisqu'on n'en a programmé qu'un seul, en l'occurrence celui-ci. Donc, cinq, c'est un peu beaucoup. Vous pouvez laisser sur cinq si vous voulez. Et ici, pourquoi pas mettre une adresse. Alors, si vous avez un site internet déjà avec, je ne sais pas, déjà une adresse officielle sur laquelle on pourrait vous joindre ou alors peut-être un Gmail tout simplement. Bref, adresse email, vous pouvez mettre ça là. Donc, nous, on va faire publier. Ensuite, on va faire accéder à la chaîne pour voir un petit peu à quoi ça ressemble cette histoire de lien. On va dans À propos et on voit effectivement qu'on a notre abonnez-vous qu'on vient juste d'écrire. Et si on clique dessus, on se retrouve avec cette petite fenêtre pop-up qui demande si on veut s'abonner ou pas. Boum, c'est quand même un petit truc supplément. Eh bien, c'est mieux. Et puis ça, vous pouvez le mettre partout, ce lien en particulier qu'on a créé. Et à chaque fois, la personne, au lieu de tomber simplement sur votre chaîne, aura cette demande si vous ou non, elle veut s'abonner. Bien, maintenant qu'on a rempli ces trois onglets de personnalisation de la chaîne, on va pouvoir revenir sur la chaîne, tout simplement, en cliquant sur la grosse photo. Et donc, on s'est occupé là de la partie carrosserie. Comme je vous le disais, maintenant, on va faire la deuxième partie moteur. Il y a un petit truc encore à faire. Il y a trois fois rien, vous allez voir. Gérer les vidéos, on clique là-dessus et on va se retrouver donc dans le YouTube studio. Alors ici, les dernières choses à configurer, c'est tout simplement au niveau des paramètres. Alors, on ne va pas y passer sans cette temps, on ne va faire vraiment que l'essentiel uniquement. Ici, vous pouvez vous mettre en euros si vous préférez. Là, sur votre chaîne, ce que vous pouvez faire, c'est sélectionner votre pays de résidence. Ici, mettre les mots-clés de votre chaîne. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, si vous êtes, je ne sais pas, une chaîne, par exemple, qui va traiter du sujet de YouTube, vous pouvez mettre tout simplement YouTube, devenir YouTuber, devenir YouTubeuse, virgule et ça valide. Voilà, tout simplement. Alors, ce n'est pas super important, soyons clairs. C'est vraiment quelque chose qui peut éventuellement un tout petit peu aider, mais plus le temps passe, moins toutes ces histoires de mots-clés sont importantes pour YouTube qui arrive à s'en sortir sans avoir besoin forcément de vos mots-clés programmés. Vous faites enregistrer, on va voir ensuite dans les paramètres avancés ce qu'on peut faire. Important, il y a cette histoire de loi COPPA. Si vous comptez faire du contenu pour les enfants, alors ces trois champs sont importants. Il faut que vous vous mettiez honnêtement, très honnêtement, ce que vous comptez faire avec votre chaîne, parce que la loi COPPA peut vous attirer des ennuis si vous ne faites pas ce qu'il faut. Donc, si vous faites du contenu, alors je vous invite à vous y intéresser. Si vous faites du contenu pour les enfants, intéressez-vous à cette loi. Il faut le mettre ici, absolument. Mettez-le, oui. C'est vrai que ça vous apportera quelques petits inconvénients. Vous aurez peut-être un petit peu moins de portée, mais bref, faites-le honnêtement. Si vous faites une chaîne qui n'est pas faite pour les enfants, c'est-à-dire que votre contenu n'est pas dirigé vers les enfants, vous ne cherchez pas à biaiser un petit peu tout ça, vous pouvez mettre non. Et ce que vous pouvez faire, c'est régler ce paramètre à chaque vidéo, plutôt que le faire une fois pour toutes, par défaut, pour toutes celles que vous allez sortir, le faire ici. Donc ça, c'est important quand même. Je tenais juste à m'arrêter là-dessus. Associer votre compte, c'est bien sûr pour Google Ads quand vous allez pouvoir passer à la monétisation. Donc, on est d'accord, c'est 1000 abonnés et 4000 heures de vue sur l'ensemble de votre chaîne. Les sous-titres, vous n'en occupez pas. Le nombre d'abonnés, peut-être que vous pouvez le décocher au tout début quand vous commencez, parce que c'est vrai que c'est ce qu'on appelle de la preuve sociale en marketing. C'est-à-dire que si vous présentez une chaîne avec pas d'abonnés, 0, 1, 10, ça ne donne pas très envie. C'est comme quand vous allez au cinéma, quand vous avez une salle pleine avec une queue pas possible et une où il n'y a personne, vous vous dites, vers laquelle je vais. Là, ça a l'air d'être un bon film. Là, c'est pareil. C'est exactement pareil. Si vous voulez effectivement avoir de la preuve sociale, vous cochez ça qu'une fois que vous avez un certain nombre d'abonnés. Mais avant, peut-être que ce n'est pas très obligatoire. Les annonces en elles-mêmes, ça aussi, c'est en rapport évidemment avec la monétisation. On continue d'avancer avec le branding. On en a parlé un petit peu. Vous retrouvez ça ici, tout simplement. Et puis, accès aux fonctionnalités. Vous laissez tout ça par défaut. Ce sera très bien. Paramètres de mise en ligne par défaut. Ça, ça peut être intéressant si vous avez par exemple des parties de votre description qui resteront toujours les mêmes à chaque fois que vous allez télécharger. Donc, vous allez les mettre ici. Et à chaque fois que vous allez télécharger, uploader, mettre une vidéo nouvelle sur votre chaîne, vous aurez déjà une partie de votre description qui sera déjà remplie puisque vous l'aurez fait ici. Et donc, par défaut, ça se mettra ici. Visibilité, là encore, vous pouvez mettre, et je vous invite à le faire, sur privé de manière à ce que vous n'ayez pas de mauvaise surprise. Vous téléchargez et elle arrive donc privée. Personne ne peut la voir. Sinon, ça part directement en public et ce n'est pas très bon pour vous. Peut-être que vous auriez encore quelques réglages à faire dessus avant de la mettre en public. Et puis, des tags, là aussi, si vous voulez en mettre par avance. Bref, c'est par défaut ce que vous allez pouvoir proposer. Paramètres avancés, vous pouvez peut-être tout laisser par défaut, sauf la catégorie, évidemment, où là, vous allez essayer de trouver une catégorie qui ressemble le plus à ce que vous comptez faire. Les autorisations, vous passez, la communauté. C'est ici que vous allez retrouver tous les gens que vous aurez bannis, que vous aurez masqués. Et puis, contrat, ça, c'est peut-être un petit peu tôt quand même pour en parler. Bref, une fois que vous avez fini et rempli ces différents paramètres, vous pouvez faire enregistrer. Et ensuite, maintenant que vous êtes dans l'YouTube Studio, il va falloir faire un petit peu la visite de tout ça, le tableau de bord avec plein de choses très intéressantes pour vous. Les vidéos qui sont stockées ici, vos playlists ici, les analytics, il va falloir vous y intéresser. Tous les commentaires, vous allez pouvoir les gérer depuis ce tableau. Sous-titres, la monétisation, quand vous pourrez la déclencher, ça se passera ici. Et la bibliothèque audio dans laquelle je vous invite à piocher, évidemment, parce que là, au moins, sur YouTube, vous n'aurez pas de problème de droit d'auteur avec ça. Et là, vous avez mis en place des fondations solides pour pouvoir lancer votre chaîne YouTube. Et si vous voulez aller plus loin et vivre de votre chaîne YouTube, il vous suffit juste de cliquer là. Formation offerte. J'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. À tout de suite, si tu cliques. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz